Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous proposer ce soir un nouveau format d'entretien dédié à X, ex Twitter. Et comme premier invité exceptionnel, le président de Reconquête, Éric Zemmour, qui nous reçoit ici, au QG de son parti, la veille de l'apparution de notre nouveau magazine, Une Terre, Deux Peuples, que vous retrouverez dans un kiosque. Mais avant de commencer cet entretien, je vous invite à participer à notre grande campagne de dons pour créer un pôle enquête de livres noirs qui fassent tanguer l'extrême gauche. Nous recherchons pour cela 50 000 euros d'ici le 31 décembre, c'est à vous de jouer. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous, dans ce QG de Reconquête. Bienvenue. Comme je le disais, c'est la première fois qu'un média français diffuse en exclusivité et en intégralité un entretien d'un homme politique sur X. Tucker Carlson l'a fait aux Etats-Unis, c'est devenu une mode là-bas, mais pas encore en France. Alors, que vous inspire aujourd'hui cette libération de la parole depuis qu'Elon Musk a racheté le réseau social Twitter ? Je vais vous dire, je mettrais ça dans une analyse globale. Je pense que, et ça fait des années que je regarde ça avec vraiment intérêt, les réseaux sociaux ont été, si vous voulez, aux médias traditionnels, ce que l'invention de l'imprimerie au 15e siècle a été à l'Église. Je veux dire par là que, auparavant, l'Église avait le monopole du discours religieux. Seuls les prêtres avaient lu l'Ancien Testament, les Évangiles, et disaient au peuple ce qu'ils devaient croire et ce qu'ils devaient penser. Et arrive l'imprimerie, donc on imprime les Bibles, et donc chacun peut lire ce qu'il pourrait permettre l'irruption du protestantisme. Qu'est-ce que c'est que le protestantisme ? C'est la conséquence de l'imprimerie, puisqu'on peut, chacun peut lire une Bible, et donc les protestants lisent les Bibles sans se soucier des prêtres. Ça va donner les guerres de religion, ça va donner, et vous allez voir que je vais suivre ma petite comparaison, ça va donner une réaction de l'Église qui s'appelle la contre-réforme, qui va essayer justement de reprendre en main l'imprimerie et les moyens de communication modernes, et qui va faire des grandes églises baroques, etc., pour pouvoir pallier, vous voyez, à cette nouvelle liberté des gens. Je reviens aujourd'hui. Nous avions des médias qui tenaient le discours public, qui imposaient leur lecture de l'actualité, etc., et qui avaient une lecture, contrairement à, par exemple, ce qui se passait dans ma jeunesse. Il y avait des médias de droite, il y avait des médias de gauche, ils s'affrontaient, etc. Vous avez bien senti que ça s'était complètement recentré, et que ça s'était uniformisé, et qu'aujourd'hui, de partout, les journaux disent à peu près la même chose. Et c'est cette uniformité et cette tyrannie médiatique qui a été brisée par Internet. Et on a vu, sur les réseaux sociaux, une espèce d'efflorescence de liberté, de gens qui prenaient le pouvoir, qui parlaient, et qui disaient ce qu'ils devaient dire. Et d'ailleurs, avec une lucidité absolument admirable. Moi, j'aime bien, vous savez, regarder les commentaires. Par exemple, quand on diffuse un de mes extraits, de ce que j'ai déclaré, ou d'autres, j'aime bien regarder la suite des commentaires. Je trouve ça assez intéressant, parce que les gens ont un peu d'esprit, souvent, un peu de gouaille. On est en France, quoi. Et je trouve ça, ils sont assez étonnants. C'est-à-dire que, vous savez, on dit toujours, les sondages disent que 67% des Français considèrent que l'islam n'est pas compatible avec la République et la France. Mais qui leur a dit ça, à part moi ? Quand, depuis l'école jusqu'à la mort, en passant par le cinéma, la télévision, les journaux, enfin tout, la publicité, on leur dit le contraire. Quand toute la classe politique de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Emmanuel Macron, on leur dit le contraire. Eh bien, les gens ne sont pas nupes. Et c'est là que, selon moi, vient se nicher le rôle d'Elon Musk. Ce qui me frappe, c'est que, depuis quelques années, l'Église, c'est-à-dire les médias, le système, appelons-le comme on veut aujourd'hui, les pouvoirs politiques, la commission de Bruxelles et les grands journaux et les grands médias, se sont ligués pour reprendre en main les réseaux sociaux au nom de la citation à la haine, de toutes ces fadaises qu'on invente pour verrouiller la liberté, retrouver. C'est ce que j'ai appelé la contre-réforme. Et Elon Musk, là-dedans, vient en opposant à cette reprise en main, à cette contre-réforme. C'est là où il a un rôle politique et historique. C'est-à-dire que l'enjeu de ce combat entre lui et les grands groupes, comme Disney et tout ça, j'ai bien vu qu'ils lui enlèvent des budgets publicitaires. Vous voyez, c'est une forme de guerre, en vérité. Au XVe siècle, on réglait ça avec des dagues et aujourd'hui, on règle ça avec des contrats publicitaires. J'ai connu ça quand j'étais sur CNews. Il y a des entreprises qui ont retiré leurs contrats publicitaires de CNews parce que j'étais à l'antenne. Vous voyez, c'est le même esprit. C'est la guerre publicitaire, la guerre de l'argent. Et vous voyez, c'est un affrontement terrible. Et l'enjeu, c'est la mainmise sur le cerveau des gens. Et là, l'église des temps modernes, c'est-à-dire les médias, les grands groupes, la Commission européenne, les gouvernements, les grands groupes qui sont alliés pour empêcher les gens de voir ce qu'ils voient et surtout de dire ce qu'ils voient selon la célèbre formule désormais de Peggy. Au moins, ça nous a permis de voir Anne Hidalgo quitter Twitter parce qu'elle a annoncé il y a quelques jours, justement, en disant que c'était devenu un réseau social où on donnait trop son avis, que ça ne correspondait plus. Tout est dupe. Je l'ignorais, je remercie de me l'apprendre, mais tout est dupe. C'est-à-dire que les gens se disent, ah mais non, les gens sont trop libres, ils ne sont pas dupes. Vous savez, Stendhal disait, qu'est-ce qu'il y a de Français ? C'est ne pas être dupe. Et c'est une phrase magnifique. Et j'avoue que là, ils ont vraiment du mérite, les Français, à ne pas être dupe. Parce qu'à l'époque de Stendhal, les moyens de communication n'étaient évidemment pas ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, les moyens de propagande étaient ridicules par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc franchement, ils ont beaucoup de mérite à comprendre le contraire de ce qu'on leur dit et de ce qu'on veut absolument leur mettre dans le crâne. C'est pour ça qu'on tenait à faire cet entretien exclusif pour tous ces gens sur Twitter qui se mobilisent à chaque fois, qui vont chercher des infos, qui poussent aussi les médias à se positionner sur certains sujets. D'ailleurs, je précise que ceux qui poseront des questions en commentaire de cette vidéo, on leur répondra sur Livre Noir, bien entendu. Vous avez vu dans l'histoire de Crépole, c'était très frappant. Quand le ministre de l'Intérieur, Darmanin, et les médias ont caché les fameux prénoms des coupables, de ceux qui avaient agressé et finalement tué ce pauvre Thomas, les gens n'étaient pas dupes. Tout de suite, ils savaient que ça seraient des prénoms coraniques, que ça seraient des maghrébins, que les gens ont très bien compris ce qui se passe depuis des années. Vous allez plus vite pour dire que le terroriste s'appelait Armand et qu'il était français. Là, on l'a su dans l'heure qui a suivi, sauf qu'il ne s'appelait pas vraiment Armand, mais... On reviendra justement sur Crépole. Pendant cet entretien, je vais vous montrer, j'ai choisi quelques extraits vidéo. Le premier, c'est l'un de vos principaux adversaires. C'était il y a trois jours sur France Inter. Je vais vous demander de le regarder. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand Éric Zemmour parle de la France qui contiendrait aujourd'hui deux peuples, qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, je dis à Zemmour la première chose. Le peuple français, monsieur Zemmour, n'est pas une ethnie. Le peuple français est un peuple rassemblé par un contrat politique qui s'appelle liberté, égalité, fraternité, qui est un contrat laïque. Il n'y a donc qu'un seul peuple français, un et indivisible, qui répond de la communauté légale, c'est-à-dire des droits que nous partageons. Est-ce que vous ne lui avez pas répondu encore ? Absolument. C'est une très vieille querelle que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, dans mon dernier livre, je consacre plusieurs pages à déjà répondre à cela. Qu'est-ce que dit Jean-Luc Mélenchon ? En fait, il veut nous enfermer dans un faux dilemme qui a été réglé déjà il y a plus d'un siècle. Je m'explique. Il nous dit que la France n'est pas un peuple ethnique. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas défini par le sang. Ce n'est pas défini par des gens qui seront là, qui seraient là depuis toujours. Et personne ne pourrait devenir français. Ça, c'est la terre et les morts, selon la fameuse expression de Barthes. C'est une race. C'est une nation. Vous voyez, il fait semblant de croire que je crois cela. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, la France, c'est une nation politique qui fonde sur un contrat, liberté, égalité, fraternité, un contrat, comme si on passait devant un notaire. Comme si chaque individu pouvait venir en France et dire, je suis français, je respecte le contrat, j'approuve le contrat. C'est la vision contractualiste. C'est-à-dire la vision qu'on associe, sous la Révolution française, à CIS. Il dit, en gros, CIS, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, chaque individu peut être français et il suffit de signer un contrat et de dire, voilà, je respecte les engagements politiques de la Révolution française. Donc, par exemple, les monarchistes ne pourraient pas être français. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est la version ultra-révolutionnaire que reprend à son compte Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, M. Mélenchon, pour reprendre son expression, fait semblant de ne pas savoir, parce qu'il le sait, fait semblant de ne pas savoir que cette question et cette fausse opposition a été réglée il y a, allez, 130 ans, 140 ans, par un monsieur qui s'appelait Ernest Renan, qui a fait une conférence célèbre qui s'appelait « Qu'est-ce qu'une nation ? » pour justement expliquer la vision française de la nation. Et que dit M. Renan ? Il dit, une nation, c'est d'abord et avant tout un héritage. C'est-à-dire un héritage de ce qu'on a fait, de ce que les Français ont fait depuis mille ans. Alors évidemment, l'héritage familial, l'héritage des grandes guerres, l'héritage des grandes victoires, des grandes défaites aussi, des grandes œuvres, des arts, de la littérature, et même des paysages, parce que c'est l'œuvre de nos ancêtres paysans qui ont façonné ces paysages. Vous voyez ? C'est ce qu'il appelle un riche leg de souvenirs. La possession d'un riche leg de souvenirs. Ça, c'est un beau français de Ernest Renan. Mais vous comprenez, c'est ça que ça veut dire. Et après, il dit, parce qu'effectivement, il peut y avoir des Français venus d'ailleurs, j'en suis d'ailleurs un exemple. Moi, je dis toujours, il y a les Français de souche et les Français de branche, et que je suis un Français de branche. Donc, il dit, il y a cette fameuse expression qu'on a dévoyée, le désir de vivre ensemble. Mais il ajoute, et c'est ce que M. Mélenchon fait semblant de ne pas savoir, il ajoute, il faut qu'il continue l'héritage de ce qu'on a hérité. C'est-à-dire qu'on continue à faire fructifier la culture, les mœurs, l'histoire de ce qu'ont fait les Français. Et pas de nous imposer une autre histoire, d'autres mœurs, d'autres vêtements, une autre langue, d'autres aliments, et finalement une autre culture, et finalement une autre civilisation. Vous comprenez ? Devenir Français, ce n'est pas signer un contrat. Non, c'est s'approprier toute l'histoire de France, toute la culture française, tout ce qui a fait le génie français de la gastronomie, au paysage, aux mœurs, au rapport avec les femmes, aux vêtements, etc. C'est ça être français. Et ce n'est pas nous imposer une autre civilisation. Et alors, l'ironie suprême, c'est que même en tenant compte de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, vous avez entendu, il a dit liberté, égalité, fraternité. Mais le peuple arabo-musulman, dont il est le héros H-U-L-T, et même le héros O-S, ces musulmans, en particulier les jeunes, refusent liberté, égalité, fraternité, parce que tout simplement, c'est le contraire de l'islam. L'islam, c'est soumission, et non pas liberté. C'est la traduction littérale en français d'islam. C'est inégalité, inégalité entre les hommes et les femmes, mais aussi inégalité entre les musulmans et les infidèles. Et c'est enfin fraternité, mais la fraternité non pas avec les français, mais avec tous les musulmans dans la Oumma. On le voit en ce moment. On le voit en ce moment. Donc, on voit bien que même là, où il veut être fort, où il veut imposer quelque chose, il est très faible. En vérité, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que c'est ? Il n'est pas stupide, Mélenchon. Comment ? Il est très cultivé. Il connaît Ernest Renan. Tout ce que je dis là, il le sait. Il a lu Renan. Je veux dire, il n'est pas idiot. Il n'a très bien compris. Il sait. Il est cultivé. Je n'en dirais pas ça pour d'autres, mais lui, il l'a lu. Il sait simplement. Il fait semblant. Mais d'ailleurs, il ne fait pas de semblant tant que ça, puisqu'il vous a dit liberté, égalité, fraternité. Sauf qu'il ne veut pas voir que l'islam, c'est le contraire de liberté, égalité, fraternité. C'est l'exacte antithèse. Et quand les jeunes musulmans disent à 75% qu'ils pensent que la charia, c'est-à-dire le droit musulman, est supérieur à la loi de la République, c'est le contraire de ce que pense Jean-Luc Mélenchon. Seulement, il se soumet à eux. Il se soumet à eux car il a lié son sort politique et électoral à eux. Et donc, il va jusqu'au bout car c'est la seule chance pour lui d'arriver au second tour de l'élection présidentielle. Vous dites souvent ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça peut être une stratégie politique de mobiliser un électorat qui ne se mobilise pas habituellement pour aller voter ? C'est très simple, cher Éric Tegner. Regardez les chiffres de la présidentielle de 2022. Il est arrivé à 300 000 ou 400 000 voix du second tour. Il lui a manqué uniquement cela. Il a rassemblé 69% de l'électorat musulman, selon les sondages IFOP. Et dans cet électorat musulman, 46% s'étaient abstenus ce jour-là. Il suffit qu'il s'abstienne moins, qu'il vote encore plus pour lui, qu'il y ait, je le rappelle, tous les gamins de 13 ans, 14 ans, qui sont très nombreux de religion et de culture musulmane qui votent pour lui. Et il sera au second tour. Et vous pensez, comme Jérôme Fourquet, que le centre-gauche aujourd'hui qui lui tourne le dos pourrait revenir dans une logique de vote utile ? Parce qu'il perd des gens aussi en faisant ça. En fait, il agrège deux peuples. Il agrège deux... Comment vous dire ? Il agrège les arabos-musulmans en masse. Pas tous, évidemment, mais suffisamment pour que ça passe un vote collectif. Vous savez, comme si vous voulez, on disait qu'au XIXe siècle, il y avait un vote catholique en faveur des monarchistes et pour les antirépublicains. Parce qu'il y avait suffisamment de catholiques qui votaient contre la République pour qu'on dise qu'il y a un vote catholique contre la République. Et bien là, aujourd'hui, il y a un vote musulman pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, c'est un effet de masse. Et par ailleurs, il agrège à ce peuple arabo-musulman des féministes, des militants LGBT, des étudiants de Sciences Po et d'autres, des woke, quoi. C'est-à-dire... Et ce qui est amusant, d'ailleurs, encore un paradoxe, c'est que la culture musulmane et la religion musulmane et ce que reprennent aujourd'hui beaucoup de jeunes musulmans est antagoniste de cette culture woke, de l'individualisme, de la liberté des homosexuels, de la liberté des femmes. Tout cela est absolument vomi par le Coran. Et d'ailleurs, on le voit dans les banlieues islamisées. Les homosexuels se cachent ou alors ils sont souvent ostracisés voire battus. Les femmes doivent s'habiller de façon décente, comme on dit. Et elles sont souvent enfermées derrière des voiles. Tout ça est le contraire de liberté, égalité, fraternité. Et on voyait d'ailleurs pour les manifestations londoniennes pro-palestines des arabo-musulmans prendre à partie des queers en leur disant vous n'avez rien à faire là. Mais vous savez, en fait, aujourd'hui, il y a une alliance, une alliance objective entre l'islam et le woke pour détruire notre France, pour détruire notre Europe. Si vous voulez, parce que les uns et les autres en veulent à la France traditionnelle, à l'Europe traditionnelle, à l'Europe blanche, gréco-romaine, judéo-chrétienne. Ils veulent tous les deux abattre cette Europe-là. Et ensuite, ils régleront leur compte. Vous savez, malheureusement, je crains que les woke ne finissent très mal. Mais malheureusement, ce sera sur les cadavres de la France et de l'Europe. Une fois que nous aurons détruit notre beau pays, notre beau continent, là, on passera à la deuxième phase qui sera l'islamisation sur les cadavres des gens qui auront voté Mélenchon au nom des droits individuels et du féminisme et des droits LGBT. On l'a vu sur le conflit israé. Mais on l'a vu en Iran, cher Eric Tegner. On l'a vu en 1979, en Iran. Il ne suffit pas d'aller très loin. Les communistes avaient aidé les islamistes à prendre le pouvoir et une fois que l'imam Khomeini est arrivé au pouvoir, ils ont fini dans les geôles iraniennes. On voit aussi sur le 7 octobre qu'il était un féminicide de masse aussi parce qu'énormément de femmes ont été violées, tuées et là-dessus, on n'a pas entendu les féministes de gauche en parlant. Absolument, vous avez raison. Il y a une autre vidéo que je voudrais vous montrer, cette fois-ci, non pas d'un adversaire mais plutôt d'un concurrent qui va nous permettre d'aller justement sur le thème suivant. C'était lundi chez Sud Radio au micro de Jean-Jacques Bourdin. L'illustration, c'est l'illustration de la guerre de civilisation, une guerre civile. C'est Éric Zemmour qui dit cela, affirmait que la France judéo-chrétienne est en guerre contre les musulmans comme le fait Éric Zemmour. Est-ce dangereux ? Est-ce dangereux ou pas ? C'est-à-dire que pour le coup, l'argument de la guerre de civilisation avec des jeunes racailles de 16 ans qui probablement n'ont jamais ouvert un Coran, je ne vois pas trop à quelle civilisation ils appartiennent. Je pense au contraire que nous sommes là dans un choc entre la civilisation et la barbarie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Plusieurs choses. D'abord, ça m'amuse parce qu'à force de fréquenter Emmanuel Macron, il parle comme Emmanuel Macron. Et cette analyse de la décivilisation, du choc entre la civilisation et la barbarie, c'est une analyse d'Emmanuel Macron qu'il a reprise à Fourquet, le sondeur, et qui me paraît complètement fausse. parce que, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté la barbarie et de l'autre la civilisation parce que ça voudrait dire dans ce cas-là, vu le pourcentage de jeunes musulmans dans ces actes de violence, que seuls les musulmans sont barbares et qu'il n'y a pas de bouddhiste barbare, qu'il n'y a pas de juif barbare, qu'il n'y a pas de chrétien barbare, qu'il n'y a pas de dathée barbare. C'est une bêtise. Il n'y a pas d'autre mot. Par ailleurs, la deuxième chose qui m'amuse, c'est que M. Bardella, qui, sans doute, lui, n'a jamais ouvert le Coran et qui ne sait pas ce qu'il y a dedans, comme Mme Le Pen qui s'en est vantée, prétend savoir qui est musulman mieux que des jeunes gens qui sont musulmans depuis mille ans et qui ont une famille musulmane, des grands-pères musulmans qui sont musulmans de père en fils et de mère en fille depuis 1500 ans. Et M. Bardella prétend savoir que ce ne sont pas, ils n'ont rien à voir avec l'islam, ils n'ont rien à voir avec la culture islamique. Une telle trétention me sidère. Moi, je continue de croire que cette violence est le produit de ce que j'appelle le djihad du quotidien. c'est-à-dire que, vous savez, dans l'islam, il y a une injonction sacrée qui est le djihad. C'est-à-dire que on traduit en français la guerre sainte mais c'est une mauvaise traduction. En vérité, c'est que les musulmans, selon le Coran, doivent conquérir des territoires pour islamiser le monde. C'est, si vous voulez, un peu le pendant du christianisme qui est lui aussi un prosélytisme mais là où le catholicisme se limite à convertir par la prédication, par la charité, l'islam le fait aussi. Il veut aussi convertir par la prédication et par la charité mais il ajoute une conversion par la guerre c'est-à-dire une conquête de territoire même si les gens qui habitent sur ces territoires ne se convertissent pas ce n'est pas grave dans l'islam ils doivent simplement se soumettre et ils sont soumis vous savez au fameux statut de Dimi qui est un statut inégalitaire qui impose des règles, des impôts et des habits différents etc. Donc je pense que la violence la délinquance le trafic de drogue les meurtres à répétition les viols tout cela participe de ce que j'appellerais à l'image de ce que disent les féministes un continuum de violence et ce continuum de violence fonde ce que j'ai appelé le djihad du quotidien donc quand M. Bardella dit que ça n'a rien à voir avec l'islam et le Coran il se trompe il ne connaît pas le Coran il ne connaît encore moins l'histoire de l'islam et il ne comprend pas que et d'ailleurs ça vaut aussi pour M. Macron et pour M. Fouquet c'est-à-dire que le processus de civilisation qui a vécu en Europe est spécifique à l'Europe il suffit de lire Norbert Elias pour le comprendre c'est Norbert Elias le grand sociologue allemand qui a expliqué ce processus de civilisation je vous l'explique en deux mots Norbert Elias explique que au départ il y a évidemment comme dans toutes les civilisations dans toutes les dans toutes les contrées de l'humanité des gens qui reposent leur pouvoir sur la violence qui sont plus forts que les autres qui sont plus violents qui sont plus méchants qui imposent leur droit aux autres c'est ce qu'on appelle nous en Europe les féodaux seulement en Europe on a et en particulier en France un phénomène de la monarchie qui va petit à petit pacifier les féodaux les amener à la cour et leur imposer un contrôle des passions des pulsions des émotions pour que ça soit vous voyez un autocontrôle que ça devienne un autocontrôle c'est le phénomène de la cour qui arrive à la quintessence sous Louis XIV on voit bien comment les nobles ont été corsetés vous comprenez ce que je veux dire à partir de là ce modèle de société qui repose sur l'autocontrôle des passions et des émotions et de la violence est imité par la bourgeoisie et puis le peuple imite la bourgeoisie et puis dès le XVIIIe siècle toutes les aristocraties européennes à Berlin à Londres à Rome etc. imitent l'aristocratie française et la cour de Louis XIV et toutes les bourgeoisies européennes imitent leurs aristocraties et tous les peuples européens imitent leur bourgeoisie vous avez compris ce que je veux dire et ce que démontre Norbert Elias d'ailleurs je n'invente rien c'est que il s'est fait comme ça par capillarité un processus de civilisation de l'Europe qui est spécifique à l'Europe et qui repose sur l'autocontrôle dans l'ère de civilisation arabo-musulmane tout cela n'a jamais existé on en est resté à la régulation de la violence par la violence la violence est toujours légitimée le fameux couteau vous voyez on se croirait revenu au Moyen-Âge on a connu ça les sphéodaux qui prenaient leur couteau qui prenaient leur épée on sait on sait que ça a été régulé en France que Richelieu a interdit le duel jamais dans les pays arabo-musulmans jamais donc ces gens-là ont une civilisation pour le coup et mille ans d'histoire qui ne leur a jamais fait connaître cet autocontrôle imposé des passions des pulsions et des émotions et donc quand ils arrivent en terre européenne et bien ils continuent leur 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 mode de comportement qu'ils ont hérité de leurs parents seulement dans les pays de leurs parents on le sait et on règle ça par la violence policière la brutalité policière tout le monde sait qu'en Algérie ces jeunes gens se feraient massacrer par la police algérienne ils le savent eux-mêmes on voit en Tunisie comment ils s'occupent des subsahariens également on est d'accord en France ce n'est pas le même problème parce que nous avons vécu des siècles de ce processus de civilisation que je vous ai décrit et donc il y a un choc des civilisations c'est exactement cela et quand Bardella comme Emmanuel Macron comme Jérôme Fourquet explique ça par les racailles l'individualisme ça prouve leur ignorance crasse de ce qui est l'histoire de l'Europe et de ce qui est l'histoire du monde arabo-musulman d'ailleurs il y en avait un qui l'avait compris Pascal Praud sur ces news diffuse cet extrait régulièrement c'est le roi du Maroc il y a 40 ans devant une Anne Sinclair déconfite il avait expliqué cela il avait dit avec d'autres mots mais il avait expliqué qu'entre les peuples européens il y avait une trame il avait employé ce mot je mentionnais très bien il avait une trame qui était tissée entre les peuples européens et qui était une civilisation commune ce que je viens de vous décrire et que disait-il ces peuples en parlant des Marocains ne seraient jamais français non pas par mauvaise volonté non pas par défaut d'intégration français comme on dit aujourd'hui et comme on dit depuis 40 ans mais parce que ce n'était pas la même civilisation c'est tout l'enjeu de ce qu'on a fait aujourd'hui en France et c'est pour ça que je souris quand des gens comme Bardella balayent cette guerre de civilisation mais est-ce que Jordan Bardella dit ça par méconnaissance ou est-ce que c'est par peur de l'islam dans le fond si je vais jusqu'au bout est-ce que entre Jean-Luc Mélenchon avant et Jordan Bardella maintenant il n'y aurait pas ce terreau commun de la peur aujourd'hui de s'en prendre à l'islam parce que la décivilisation c'est un concept qui permet de dire on n'est pas islamophobe on ne lit pas ça à leur religion moi je pense qu'il y a plusieurs choses il y a d'abord l'ignorance je vous l'ai dit ça vaut pour Marine Le Pen ça vaut pour Jordan Bardella ça vaut pour d'autres il y a ensuite la peur de l'islam vous avez raison mais là c'est répandu ça vaut aussi pour Emmanuel Macron la peur des émeutes la peur des révoltes la peur de la violence mais tout ce qu'on a aujourd'hui c'est très soralien d'ailleurs comme vision ça je suis d'accord avec vous égalité et réconciliation mais il faut rappeler puisque vous m'emmenez sur ce terrain qu'Alain Soral était avec Marine Le Pen pour diriger la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2007 ils étaient ensemble mais passons et puis il y a aussi une conception que j'appellerais du pacifisme c'est à dire que en vérité tout le monde veut la paix moi évidemment je me suis lancé dans ce combat pour justement retrouver la paix que j'ai connue dans mon enfance dans ma jeunesse dans les banlieues où j'ai grandi où aujourd'hui on ne pourrait plus y mettre les pieds et que ça soit à Drancy que ça soit à Montreuil que ça soit à Stain je vous invite à y aller aujourd'hui moi je peux vous assurer que enfant j'ai passé une enfance paisible une enfance joyeuse une enfance merveilleuse en vérité à la fois libre et tranquille je répète toujours la même chose mais ma mère ne fermait pas la porte de son appartement et on était on habitait à Drancy au rez-de-chaussée c'est vous dire l'ambiance qui régnait comme dans les pays de l'Est aujourd'hui exactement dans les années 60 mais d'ailleurs vous avez raison quand je suis allé à Varsovie quand je suis allé à Budapest j'ai eu l'impression de revivre le Paris de mon enfance vous ne croyez pas si bien dire donc ça c'est une chose tout le monde veut la paix et Marine Le Pen veut la paix Jean-Ban Bardella veut la paix Emmanuel Macron veut la paix tout le monde veut Jean-Luc Mélenchon tout le monde veut la paix mais à partir de là il y a deux façons d'avoir la paix il y a la façon des pacifistes et il y a la façon de ceux qui font reposer la paix sur la force je m'explique vous connaissez bien sûr le vieil adage romain qui veut la paix prépare la guerre ça c'est la façon traditionnelle je dirais d'avoir la paix c'est à dire on est fort on est puissant on s'impose aux autres et comme ça on a la paix et puis maintenant il y a la version des pacifistes qui est la version qui a fait fleurès après la guerre de 14 et qu'est-ce que disaient les pacifistes ils disaient plutôt allemand que mort le fameux mot de Giono ça veut dire c'est ce que disait vous savez Chamberlain le premier ministre anglais il avait une politique d'apaisement il disait mais il faut apaiser monsieur Hitler comme on disait à l'époque ou le chancelier Hitler et on aura finalement on va le calmer et on aura la paix et Churchill qui était hostile à cette politique qu'on prenait pour un cinglé qu'on prenait pour un excessif qu'on prenait pour un vat en guerre qu'on prenait pour un cassandre vous voyez ce que je veux dire sans me prendre pour Churchill mais vous comprenez l'allusion que je fais Churchill disait qu'est-ce qu'un pacifiste ? C'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il saura manger le dernier moi quand je vois Jordan Bardella quand je vois Marine Le Pen quand je vois Emmanuel Macron je pense aux crocodiles ils nourrissent le crocodile en espérant qu'ils sauront manger les derniers moi excusez-moi mais je repose mon désir de paix sur la force et sur le respect de l'autre j'ai d'ailleurs une question subsidiaire là-dessus l'idée n'est pas d'y passer trop de temps mais est-ce que d'un point de vue géopolitique cette vision-là il ne faudrait pas la mettre en place je prends le cas par exemple de la guerre en Ukraine beaucoup de gens ont plutôt dit il faut être très fort vis-à-vis de Poutine aujourd'hui vis-à-vis de la Chine la droite aujourd'hui nationale a plutôt une tension à dire il faut être dans une logique de repli est-ce que ce rapport de force aujourd'hui il ne doit pas être aussi imposé d'un point de vue géopolitique je pense que est-ce que votre grille de lecture elle est uniquement nationale ou est-ce qu'elle peut être internationale elle est nationale et internationale c'est pour ça qu'il faut s'armer c'est pour ça que j'ai proposé pendant la présidentielle un budget militaire bien plus élevé que ce qu'il était 3% donc voilà donc si vous voulez ça j'en suis conscient maintenant et je ne veux pas être trop long parce que ce n'est pas notre sujet mais si moi je crois à la grille de Hittington qui est après la guerre froide nous avons une guerre de civilisations mais il y a plusieurs civilisations il y a la civilisation occidentale la nôtre il y a la civilisation arabo-musulmane on en a parlé mais il y a aussi la civilisation orthodoxe qui repose sur la Russie il y a la civilisation hindoue l'Inde la civilisation chinoise vous voyez il y a plusieurs civilisations et il y a un affrontement général entre les civilisations par exemple la civilisation chinoise veut elle aussi comme la civilisation arabo-musulmane prendre sa revanche sur l'Occident mais elle ne le fait pas avec les mêmes armes elle le fait avec les armes de l'Occident c'est-à-dire la science la technique l'industrie éventuellement l'armée mais vous voyez ce n'est pas la même chose ce n'est pas le nombre la spiritualité et la violence ça ce sont les armes de l'islam et du monde arabo-musulman donc moi je pense que nous devons faire ne pas nous mettre à dos toutes les civilisations nous ne devons pas jouer à l'Occident contre le reste du monde le fameux sud global je ne crois pas à ce concept je n'y crois pas je pense par exemple que nous devons nous rapprocher de la situation orthodoxe c'est quand même malgré nos différences malgré nos oppositions malgré parfois nos agacements et nos exaspirations c'est la civilisation la plus proche de la nôtre et je ne désespère pas de me rapprocher de la situation orthodoxe dans la civilisation chinoise il y a des gens qui comme les japonais qui n'ont pas envie d'être sous la coupe des chinois nous devons nous aussi sous semble proche de ces gens selon la vieille méthode anglaise vous savez qui a toujours fait ça qui a divisé pour mieux régner il faut être habile aussi il ne faut pas être l'Inde l'Inde n'a aucune envie de se retrouver avec la civilisation dans le même camp que la civilisation arabo-musulmane alors qu'elle est en combat frontal avec l'islam que ça soit en son sein ou avec le Pakistan pour vous on est encore plus proche de la civilisation orthodoxe que de la civilisation juive ah ça n'a rien à voir il n'y a pas de civilisation juive moi je crois qu'il y a une civilisation judéo-chrétienne que le judaïsme a préparé le christianisme je suis encore une fois vous voyez sur la ligne de Renan parce que c'est lui qui a forgé ce concept de judéo-christianisme et je pense que les prophètes juifs annonçaient Jésus et qu'ils annonçaient le christianisme alors si vous voulez ils ont leur critique de la pratique religieuse du peuple juif à l'époque avec les sacrifices d'animaux etc annonçaient vous voyez la moralisation de la religion enfin bon c'est une parenthèse ça nous mènerait trop loin sur Jordan Barlella et on précise d'ailleurs qu'il a bien sûr comme tous les gens du RN un droit de réponse sur ces éléments mais on invite tout le monde il y a un autre passage dans Sud Radio qui est très intéressant à commenter si on peut le regarder vous avez vu vos propositions mais j'ai vu aussi le comportement des députés RN à l'Assemblée Nationale pourquoi est-ce que le RN a-t-il déposé un amendement qui permet à un employeur de ne pas être obligé de vérifier si le salarié étranger embauché est en règle mais pourquoi c'est-à-dire écoutez-moi bien écoutez-moi bien écoutez-moi bien mais écoutez-moi je ne connais pas cet amendement vous ne connaissez pas cet amendement pourtant il a été déposé par un député RN pour que les gens comprennent on dépose des centaines d'amendements donc pardon de ne pas être venu éclaircir des centaines d'amendements mais je vous pose la question expliquez-moi et je vous répondrai sans problème alors pourquoi je vous repose la question pourquoi le RN a-t-il déposé un amendement qui permet à un employeur de ne pas être obligé de vérifier si le salarié étranger embauché est en règle nous n'avons pas déposé cet amendement je peux vous dire que si nous n'avons pas déposé cet amendement alors il a été prouvé depuis que effectivement le RN avait déposé cet amendement mais vous savez c'est ce que je dis depuis longtemps vous m'avez demandé pourquoi ils font ça je vous ai dit ignorance peur de l'islam pacifisme j'ai oublié le souci tactique de dédiabolisation c'est-à-dire que le RN est engagé dans une entreprise de dédiabolisation qu'est-ce que ça veut dire la dédiabolisation ça veut dire renoncer à ses convictions pour plaire aux médias parce que quand par exemple Madame Le Pen M. Bardella dit qu'il n'y a pas de guerre de civilisation quand Mme Le Pen dit l'islam est compatible avec la République et avec la France les français ne sont pas d'accord vous avez 67% des français qui ont compris que l'islam n'était pas compatible avec la France et la République et pourtant Marine Le Pen et Jordan Bandela continuent à le dire j'imagine qu'il y a beaucoup de leurs électeurs qui ne sont pas d'accord avec eux et qui sont plutôt d'accord avec moi et je suis d'accord avec eux pourquoi ils le disent pourquoi ils le font d'abord parce que peut-être ils le pensent mais aussi et surtout parce qu'ils veulent plaire aux médias et à partir du moment comment plaire aux médias si ce n'est en reprenant leurs mots c'est toute la tactique de Marine Le Pen depuis des années en particulier pendant la présidentielle elle reprend les mots des médias moi je me bats pour imposer mes mots je pense que la politique ce sont d'abord des mots et qu'on ne prépare les actions que si on utilise les bons mots c'est ce qu'a très bien compris d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon vous savez à LFI il y a un comité des mots pour justement imposer ces mots à l'espace public ils se réunissent pour choisir des mots qu'ils vont imposer à travers les médias à travers les universités etc donc c'est très important dans l'action politique les mots et Marine Le Pen fait le choix inverse elle se soumet au vocabulaire des médias et moi je dis que là on voit le résultat final c'est qu'on a des députés RN qui déposent un amendement pour permettre aux patrons c'était Grégoire de Fournage je crois sur les agriculteurs très bien pour permettre aux patrons de ne pas déclarer les clandestins on voit bien que quand on parle comme le système on agit comme le système c'est la loi des reins de la politique et je dirais que tous les patrons ne souhaitent pas engager des clandestins ils sont une minorité moi à la différence de M. Bardella et de Mme Le Pen je les punirais il ne faut pas les encourager il faut les punir même le patron du MEDEF je crois c'était insurgé contre l'article 3 en disant on n'a pas cette vision là exactement même le MEDEF a changé d'avis c'est une grande nouvelle c'est une grande nouvelle parce qu'on sait depuis Karl Marx que l'immigration permet de peser sur les salaires à la baisse on le sait depuis 1840 c'est pas une nouveauté donc ça continue vous voyez manifestement M. Bardella veut l'encourager et les députés RN aussi bon moi ce n'est pas ma politique moi je pense qu'il faut au contraire punir ces patrons qui utilisent de la main d'oeuvre clandestine et tout faire en particulier en formant les gens en poussant à l'augmentation des salaires dans ces métiers là en fameux métiers en tension qui sont en tension depuis 50 ans et en luttant contre l'assistanat je voudrais vous donner un autre exemple il y a quelques mois le RN a refusé de voter une loi qui obligeait ceux qui recevaient le RSA à travailler pendant 15 heures par semaine les députés RN n'ont pas voté cette loi donc les députés RN protègent l'assistanat par ailleurs par ailleurs il présente une proposition de loi je crois que c'est M. Chenoux qui l'a présentée qui disait qu'il fallait rétablir la priorité nationale pour le RSA très bien je croyais être d'accord avec eux et puis je lis et je découvre que dans la proposition de loi de M. Chenoux il y a le RSA réservé aux français mais il y a un et dans cette phrase il y a et aux étrangers présents depuis 5 ans donc en fait c'est comme la loi actuelle donc le RN fait semblant de présenter une loi de préférence nationale et en fait reprend la loi actuelle et bien moi je suis en désaccord avec les deux je suis en désaccord avec le RN qui ne vote pas le travail des RSA pendant 15 heures par semaine et je suis en désaccord avec le RN qui prévoit le RSA pour les étrangers depuis 5 ans moi je le réserve vraiment aux français vous voyez ça fait des différences notables en vérité ces dernières semaines ont été marquées par le drame terrible de Crépaule avec l'assassinat du jeune Thomas par des jeunes des cités comme on dit à Crépaule donc à côté de Romand sur Isère je voulais vous partager une séquence qui a beaucoup fait parler et réagir sur les réseaux sociaux de Pascal Praud durant l'enterrement du jeune Thomas merci en voyant ces images évidemment et j'imagine que vous l'êtes comme nous donc très touché on le voit à ce moment là comment vous vous avez ressenti ce drame terrible d'un jeune de 16 ans moi je vais vous dire je comprends très bien Pascal ça me hante depuis ce meurtre cette histoire me hante c'est une espèce d'archétype vous voyez ces gamins voulaient faire la fête c'était des braves gamins ils jouaient ils jouaient au rugby ils voulaient rigoler ils voulaient draguer un peu c'est des jeunes depuis toujours la vie des gamins depuis toujours et les gamins en France c'est ça ils sont joyeux ils font la fête ils rigolent ils dansent ils chantent ils jouent au rugby le dimanche ils travaillent à l'école et voilà la France la France éternelle et là on a ces bandes de racailles arabo-musulmanes qui font des descentes des radzias et qui et qui tuent je veux dire ce n'est pas innocent il y a là si vous voulez comme une symbolique absolue moi je pense tout le temps à ce petit Thomas à sa famille à ses amis qui ont porté son cercueil c'est quelque chose je vous dis d'horrible de poignant je pense que ces gens-là n'ont pas mérité ça ils étaient justement dans des petites villes pour être tranquilles et ils sont rattrapés comme s'ils étaient rattrapés par l'histoire et par vraiment la jobardise de nos dirigeants depuis 40 ans qui ont fait venir justement ce peuple à côté d'une autre alors qu'il y a une hostilité entre ces deux civilisations depuis mille ans et là cette folie de nos dirigeants qui ne voient les individus et les êtres humains que comme des consommateurs ou des producteurs qui ne voient pas qu'ils sont chacun ancrés dans une terre dans une culture dans des mœurs dans une histoire avec leurs héros presque dans une civilisation et je pense que là ces gens-là souffrent de ce qu'ils n'ont on ne les a jamais interrogés on ne leur a jamais rien demandé la mère de Romand a très bien parlé dans les jours qui ont suivi elle a expliqué les fortunes d'argent public qui ont été déversés 150 000 euros déversés sur ce quartier de la monnaie pour rien ce n'est pas des taudis ils ne vivent pas dans des taudis elle explique que ces gens-là se croisent parfois à l'école mais qu'ils ne se parlent pas qu'ils ne se côtoient pas pourquoi ? pourquoi ? parce qu'ils n'ont rien en commun c'est tragique pourquoi ils n'ont rien en commun ? parce qu'il faut dire parce qu'après tout on peut en profiter ici j'entends beaucoup vous savez depuis des années on m'a dit ah mais Zemmour exagère Zemmour est une cassandre Zemmour voit l'arrivée de la guerre civile il est fou il est excessif il est apocalyptique et aujourd'hui je n'entends plus ça je pourrais m'en réjouir mais en fait j'ai l'impression qu'on est passé du mal au pire depuis les émeutes exactement depuis cette séquence incroyable vous me l'accordez qui a commencé avec les émeutes de juillet autour du fameux Naël et qui s'est poursuivi par l'arrivée de milliers de migrants africains à l'Ambédouza puis l'attaque du Hamas en Israël puis l'assassinat de ce pauvre professeur Dominique Bernard à Arras puis qu'on a déjà oublié malheureusement je ne vous le fais pas dire puis le crime de ce malheureux Thomas vous voyez il y a eu une séquence incroyable je disais il y a quelques années que tout pouvait se résumer selon moi selon un triptyque qui était invasion invasion migratoire colonisation par une civilisation étrangère conflagration justement j'ai une question sur Crépole par rapport à l'attentat qu'il y a eu justement pour le samedi dernier pour le premier week-end des marchés de Noël où en fait on a très vite identifié que c'était un attentat parce que ça fait des années qu'on travaille dessus c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec quelqu'un qui a un couteau et qui crie à la voix que bas et donc c'est clair dans la tête des gens on parle de l'attentat de Paris l'attentat de Paris à Pierre Hakem est-ce que la problématique du drame de Crépole c'est aussi le fait qu'on identifie moins parce qu'ils sont français parce qu'ils ne vont pas forcément crier à la voix que bas et que c'est un phénomène qui est nouveau en tout cas médiatiquement je crois de continuum de violence donc entre le crime de Crépole et le crime terroriste je vous signale que le terroriste était français lui aussi ça ne veut plus rien dire être français si on est de nationalité française mais qu'on déteste la France et qu'on refuse la culture et les mœurs français c'est ma réponse à Mélenchon de tout à l'heure ça ne veut rien dire ce sont des fameux français de papier mais tout ça ce sont les mêmes ce sont des gens qui ont été délinquants avant et qui deviennent djihadistes-terroristes mais tout ça c'est la même logique puisque je vous répète que tous ces actes du vol du viol du trafic de drogue jusqu'au crime terroriste c'est ce que j'appelle le djihad du quotidien donc tout ça est lié mais je veux revenir à mon idée de tout à l'heure je vous disais donc les gens ne me disent plus il exagère ne me disent plus il est fou ne me disent plus c'est un excessif et c'est une cassante non mais ils me disent bon il a raison d'accord vous avez raison c'est très bien mais de toute façon maintenant c'est foutu c'est trop tard il y a des millions de gens qui sont là ils sont français comme vous venez de me dire et on ne peut plus rien faire et je me permets vraiment de dire et de dire aux gens qui nous regardent que c'est faux qu'on ne doit pas passer du déni au fatalisme vous savez le général de Gaulle avait une très jolie formule il disait il n'y a qu'une seule fatalité ce sont les peuples qui n'ont plus assez de force pour se tenir debout et qui se couchent pour mourir je pense que nous devons nous avons encore des forces pour nous tenir debout et nous ne devons pas nous coucher pour mourir donc il y a des solutions et si vous me permettez je vais le développer d'abord il y a une réponse judiciaire la réponse la plus évidente c'est à dire que ces gens là d'ailleurs la mère de Romand on l'a très bien dit ne sont jamais punis ou quand ils sont punis ils ressortent au bout de trois jours au bout de trois mois et donc tout ça ne sert à rien pourquoi ? parce que nous avons un problème avec la justice française qui est qu'il y a un décalage une décorrélation entre les peines qui sont encourues les peines qui sont prononcées et les peines qui sont exécutées le premier décalage c'est entre les peines encourues et les peines prononcées pourquoi ? parce qu'on a beaucoup de magistrats qui viennent du syndicat de la magistrature et qui trouvent toutes les excuses du monde pour réduire les peines qui sont prévues par le code et c'est 25% des magistrats exactement mais en vérité c'est bien plus parce qu'il y a ceux qui sont affiliés au syndicat et ceux qui sont impressionnés intimidés endoctrinés par le syndicat mais passe-moi et puis vous avez l'autre décalage qui est entre les peines prononcées qui sont déjà réduites par rapport aux peines encourues et les peines exécutées parce que là on a ce qu'on appelle en droit français un juge d'application des peines qui va encore lui réduire au maximum la peine exécutée par le criminel alors parce qu'il a fait du poney parce qu'il a été gentil avec les gardiens parce qu'il s'est bien comporté etc. donc on voit bien qu'on doit attaquer sur les deux on doit élaborer des peines planchers qui s'imposent au magistrat quoi qu'il arrive et on doit supprimer le juge d'application des peines ça c'est pour la justice et pour la répression parce que les policiers me le disent sans cesse ils ne peuvent rien faire parce que les juges passent leur temps beaucoup de juges pas généraliser beaucoup de juges passent leur temps à trouver des excuses aux condamnés à se moquer complètement comme d'une guigne des victimes et à ne s'intéresser qu'aux criminels ça c'est une première chose et puis ensuite il y a comment on arrête l'immigration il faut bien comprendre quelque chose parce que là aussi on nous dit c'est impossible ils viennent de partout on ne peut pas les arrêter etc. mais ce n'est pas si compliqué en vérité tenir nos frontières pour arrêter les clandestins même dans Schengen on peut le faire on l'a fait pendant des siècles et même dans Schengen vous savez qu'aujourd'hui Schengen est arrêté en vérité et qu'on peut et d'ailleurs on envoie régulièrement des policiers à la frontière italienne à la frontière espagnole donc on peut très bien le faire par ailleurs les principaux immigrés légaux nos 500 000 immigrés que l'on accueille si j'ose dire tous les ans quels sont les grands pôles je vais vous faire très vite le premier pôle à peu près 100 000 c'est l'immigration familiale les enfants les parents les cousins les grands-mères ou alors la fille qu'on va chercher au bled et dans le cadre de mariage arrangé les féministes ne disent rien c'est des dizaines et des dizaines de milliers de filles qu'on vient chercher et qu'on fait épouser à des jeunes maghrébins d'ici avec la nationalité française comme ça elles ont elles aussi la nationalité française elles font venir à leur tour leurs parents leurs grands-parents etc. ça c'est 100 000 personnes comment ils en acceptent leur venue il y a un fonctionnaire dans un bureau à Paris qui donne un tampon et qui dit oui vous pouvez venir car il y a le regroupement familial l'immigration familiale mais il suffit d'arrêter ça et d'interdire aux fonctionnaires de mettre son tampon et qui n'est pas remis en cause par la loi immigration qui ne touche pas ce volet qui ne touche absolument pas le deuxième grand pôle c'est les étudiants pareil on dirait encore 100 000 en gros là aussi on peut très bien refuser les étudiants qui viennent de pays africains et arabo-musulmans on n'a pas besoin de ces étudiants de 100 000 étudiants qui payent des droits ridicules parce qu'en France on paye des droits ridicules et qui n'ont absolument pas cotisé et qui n'ont absolument pas payé d'impôts et les parents n'ont pas payé d'impôts etc c'est là encore c'est un tampon c'est un papier administratif on peut très bien les refuser et puis vous avez l'autre grand pôle qui est le droit d'asile 150 000 à peu près 40% qui est accepté 60% qui est refusé mais en vérité c'est une distinction fallacieuse puisque tout le monde reste puisque personne n'est renvoyé 13% de mais exactement tout ça est ridicule donc ceux-là on peut très bien comme je l'ai proposé pendant l'élection présidentielle décider que ils ne pourront demander leur droit d'asile que dans les ambassades françaises de leur pays et qu'ils ne peuvent pas demander le droit d'asile en France et que par ailleurs on va réduire le droit d'asile à sa plus simple expression c'est-à-dire ce qu'on appelait jadis les combattants de la liberté c'est tout pas ceux qui souffrent du climat soit ceux les femmes battues soit les homosexuels en danger dans les pays musulmans tout ça ce ne sont pas des droits d'asile et c'est ceux-là qu'on prend ne vous leurrez pas donc vous voyez tous ces gens-là on peut les arrêter maintenant on va me dire mais on ne peut pas les expulser mais là aussi c'est la même chose pourquoi on ne les expulse pas tout le monde le sait maintenant les fameuses OQTF parce que obligation de quitter le territoire français pourquoi on ne les expulse pas parce que les pays d'origine de ces clandestins ne veulent pas les reprendre ils ne veulent pas signer le nom moins fameux laisser passer consulaire mais là aussi nous avons des moyens de pression que nous n'utilisons pas nous pouvons très bien d'ailleurs monsieur Macron l'a fait pendant quelques mois avant lamentablement de se coucher nous pouvons très bien interdire et refuser les visas que leurs touristes et leurs hommes d'affaires nous demandent nous pouvons très bien aussi bloquer les financements et les renvois d'argent que les gens ici envoient à leur famille là-bas par la Western Union nous pouvons très bien bloquer ça ou les surtaxer ou les surtaxer ou les bloquer vous savez que c'est dans nombreux pays le premier poste de la balance des paiements ce sont des sommes colossales en plus ces gens-là les dirigeants de ces pays-là qui nous refusent les laisser passer consulaires mais ils ont souvent des maisons des propriétés en France nous pouvons très bien les saisir nous vous avez parlé du conflit russe et ukrainien on a saisi les demeures des oligarques russes on a même saisi la maison de la fille de Vladimir Poutine à Biarritz donc on peut très bien le faire et puis enfin beaucoup de ces dirigeants-là quand ils sont malades viennent se faire soigner où ? à l'hôpital américain de Neuilly moi excusez-moi je serai à l'Elysée je dirais pas de laisser passer consulaire pas d'hôpital américain à Neuilly il faut choisir dans la vie vous voyez on a beaucoup de moyens de pression et dernière chose parce qu'on va me dire aussi qu'est-ce qu'ils font il y a des millions de gens comme vous m'avez dit tout à l'heure qui sont français alors là je dirais je pense que nous devons faire deux choses majeures d'abord d'abord sanctionner tous ceux qui ne respectent pas la loi c'est-à-dire expulser les familles des délinquants des HLM supprimer les allocations familiales et les allocations diverses aux familles de délinquants et aux délinquants eux-mêmes c'est aussi expulser tous les délinquants étrangers et déchoir de nationalité tous les délinquants qui ont la double nationalité et ils sont les plus nombreux car n'oubliez jamais que la nationalité algérienne marocaine et tunisienne ne s'abandonne jamais donc ils ont tous la nationalité de leur pays d'origine en plus de la société française donc nous pouvons très bien sans faire d'apatride les déchoirs de la nationalité ça c'est pour la partie sanction et puis il y a la partie assimilation c'est-à-dire que pour être français il ne suffit pas d'avoir un papier français il faut je vous l'ai dit tout à l'heure avec ma définition de Renan s'approprier la culture française les mœurs françaises les vêtements français les prénoms français et donc nous devons refaire le travail d'assimilation que nos ancêtres républicains avaient fait avec les immigrés européens nous devons refaire ce travail et ça séparera le bon grain de l'ivraie je veux dire par là que si nous interdisons les prénoms coraniques si nous interdisons les voiles dans la rue si nous interdisons les frères musulmans et tous leurs satellites c'est-à-dire école stade club de sport etc librairie etc si nous interdisons la halalisation des cantines scolaires et publiques si nous interdisons les prières dans les écoles et dans les entreprises si nous interdisons les devantures en arabe ça c'est le travail d'assimilation il y a des gens qui ne le tolèreront pas et qui voudront ce que je comprends ce que je comprends vous voyez je ne suis pas je ne suis pas venimeux je ne suis pas hostile je dis simplement ils ont le droit de vouloir continuer leur identité mais nous aussi nous avons le droit de continuer notre identité en France donc ces gens-là s'ils veulent vivre à l'Algérienne s'ils veulent manger à l'Algérienne aimer à l'Algérienne s'habiller à l'Algérienne comme je le vois de plus en plus dans les banlieues ils rentreront en Algérie et ceux qui voudront et il y en a beaucoup en vérité mais ils sont ils sont pris dans le contrôle dans la tyrannie du groupe et du clan dans ces enclaves islamisées que sont devenus nombre de nos de nos quartiers de nos banlieues les gens qui voudront vivre à la française d'ailleurs je note que c'est devenu une insulte dans ces enclaves étrangères on dit ne fais pas ton français ça veut tout dire et bien ceux qui veulent faire leur français et qui veulent vivre à la française les jeunes femmes les jeunes femmes qui n'ont pas envie de se mettre une bâche sur la tête les jeunes hommes aussi qui n'ont pas envie de répéter et d'être les prisonniers d'un clan qui ont envie de devenir des individus à la française ces gens-là il y en a et ces gens-là seront protégés par un état qui imposera des règles strictes et qui les appliquera avec détermination je crois que c'est fondamental et à partir de là je vous le répète nous séparerons le bon grain de l'ivraie et là il y aura des musulmans et je l'ai dit dans toute ma campagne présidentielle qui voudront s'assimiler qui voudront vivre à la française et ceux-là évidemment ils seront vraiment français et ils seront français comme nous comme nous tous comme nous l'avons été comme nous nous sommes assimilés moi j'ai des amis qui étaient en France depuis les croisades moi je ne suis français que depuis 150 ans il y a des français qui sont encore moins longtemps mais si on s'agrège au peuple français si on fait sien la culture la civilisation française les mœurs français nous sommes tous des français à égalité et c'est le génie de la France et c'est d'ailleurs la générosité des français c'est que contrairement aux autres qu'ils soient anglais algériens hindous chinois qui considèrent que les étrangers ne sont jamais membres de leur communauté nous les français c'est magnifique nous sommes généreux nous sommes le peuple le moins raciste du monde nous acceptons les autres même s'ils sont différents mais s'ils abandonnent leurs différences et s'ils font sienne les cultures la culture française pour le mot de la fin une petite touche d'optimisme peut-être en tout cas vous savez on a choisi pour notre prochain magazine de l'intituler une terre de peuple avec cette question vers la guerre civile en France beaucoup de gens aujourd'hui se la posent cette peur de l'affrontement on en a parlé vous en avez parlé justement parce que les français sont extrêmement inquiets est-ce qu'au-delà de toutes vos propositions au fond de vous vous avez encore véritablement une lueur d'espoir personnellement que vous pouvez partager à ceux qui nous écoutent vous savez je pense qu'il il faut être avant tout déterminé je pense que dans les périodes tragiques comme nous sommes en train de la vivre ce sont les caractères qui se révèlent et les caractères à imposer et à décider je pense qu'il faut dire au peuple français la solution n'est pas individuelle ce n'est pas en sarment ce n'est pas en partant à l'étranger ce n'est pas vous voyez la situation la solution on le voit à Romand les gens y croyaient être tranquilles ils partaient de Romand ils allaient à Crépole je ne vous le fais pas dire voilà donc la solution n'est pas individuelle elle est collective elle est politique c'est-à-dire que nous devons changer le pouvoir l'État et nous devons reprendre le pouvoir et reprendre l'État en main pour imposer cette politique que je vous ai décrite longuement je pense que c'est la seule solution donc l'espoir oui l'espoir en une solution politique en une solution collective nationale il faut que la France redevienne la France et pour cela il faut que son peuple renonce à la fois au déni mais ça je crois que c'est réglé et renonce au fatalisme c'est ce que j'essayais de vous dire là pendant ce moment entre nous je pense que la seule issue est dans cette action politique et il faut que les Français le comprennent il faut que les Français passent du constat puisque maintenant nous faisons tous globalement à 70% du peuple français tous les sondages le prouvent nous faisons le même constat et j'en suis je m'en réjouis maintenant il faut qu'on passe du constat au choix politique à la décision politique et c'est là c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure politique c'est pour ça que je me présente au suffrage universel que je me suis présenté au suffrage universel et c'est pour ça que je dis aux Français la seule solution est une solution politique merci beaucoup Eric Zemmour je vous remercie d'avoir joué ce jeu de cet entretien je remercie aussi tous ceux qui nous ont regardé d'avoir suivi cet entretien en exclusivité sur Twitter c'est important aussi de conserver ce contact direct aussi bien vous avec vos électeurs que nous avec les différentes communautés ceux qui nous supportent ceux qui aussi également nous insultent ne sont pas d'accord avec nous c'est extrêmement important personne ne vous insulte je suis sûr toujours et n'hésitez pas à retrouver notre magazine Une Terre Deux Peuples dans l'ensemble des kiosques de France donc allez l'acheter poussez-le autour de vous et participez aussi à notre grande campagne de dons pour la fin d'année pourquoi ? parce que si vous en avez assez aujourd'hui de voir toujours l'extrême gauche Mediapart ou Street Press avoir le monopole des enquêtes où à chaque fois ils vont essayer d'enquêter sur ce qu'ils appellent l'extrême droite et bien faites en sorte de nous aider à créer ce pôle enquête de Livre Noir qui fera justement frémir l'extrême gauche c'est extrêmement important de nous soutenir vous pouvez faire un don défiscalisé à 66% tous les liens sont sur www.livre-noir.fr merci beaucoup Eric Zemmour je vous souhaite également une très belle fin d'année de joyeuses fêtes et on avance une bonne année 2024 avec les élections à venir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?